Aujourd'hui petite vidéo story time, je vais vous raconter mon expérience au NRJ Music Awards. J'ai eu la chance d'y assister et qu'en plus, je suis resté bloqué dans les toilettes du palais des festivals à Cannes. En pleine cérémonie avec plein de stars autour de moi. Bloqué dans les toilettes. Moi. Avant de vous raconter cette anecdote là, faut que je vous raconte comment ça s'est passé. Comment j'ai fait pour aller à Cannes, tout frais payé, festival, star, photo, tapis rouge, bam bam. C'est complètement fou ce qui m'est arrivé. Ça commence par NRJ Orléans puisque évidemment j'habite à Orléans. Je vois une petite story comme quoi l'animateur d' NRJ Orléans, Lionel si tu vois ça dédicace à toi, il a un petit bracelet dans la main. Et il dit clairement story, je le cache dans la ville, celui qui le trouve, il part à Cannes, tout frais payé. Ce bracelet, on va le cacher dans les rues d'Orléans, vous le trouvez, vous partez tout frais payé à Cannes au NRJ Music Awards avec la personne de votre choix. Tout frais payé, tout frais payé. Tu vas là-bas, tu payes pas, t'assistes au NMA, tu vois tout le monde. Mais bien sûr que oui moi je veux. Tout frais payé, argent, t'es malhoraire. Et dans la story il dit que tous les jours pendant à peu près une semaine il va donner des indices comme ça. Où se trouve le bracelet, il pourrait être caché vert là, 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 là. Et du coup moi je me creuse la tête. J'en parle à ma copine, je fais ouais on peut peut-être aller à Cannes et tout, tout frais payé. Faut juste écouter la radio, etc. Est-ce que t'es chaud, nanana. Ouais pourquoi pas, ouais ça pourrait être super bien quoi. Et ma copine c'est le genre de meuf, tant que c'est pas fait, elle réalise pas. Je lui parle de ça, je lui dis si on se bouge un peu, il y a peut-être moyen qu'on y aille vraiment, etc. Tous les jours à midi dit je mettais énergie, j'écoutais tous les indices, bam. Le métro il va, il passe devant, ça va être animé aujourd'hui. A la fin je me dis ok, je vais aller sur place pour le dernier indice comme ça. Si je suis sûr je retombe tout l'endroit où je suis, tout, je retombe tout. Et pourquoi pas trouver le bracelet du coup qui est censé être caché là où je pense qu'il est. Ma copine ce jour là je devais la déposer à la gare pour qu'elle prenne son train. Et une fois qu'elle a pris son train, moi je prends mes petits pieds comme ça, je marche jusqu'à l'endroit où je pense qu'il est. Je mets la radio, bam bam, chope le bracelet, bam, je me taille sans aile. Non ça s'est pas du tout passé comme ça. Ce jour là ma copine je la dépose à la gare, on attend son train, on regarde le panneau comme ça. Les TGV numéro 8600. Y'a pas de train, le train n'est pas là. Enfin c'est pas que le train il est pas là, le train est déjà passé. Elle loupe son train et elle dit ok tous tes indices là je sens que c'est la bonne. C'est le destin, j'ai pas loupé mon train pour rien. Elle avait raison. On est sur la place du Mar 3 à Orléans, tous mes orléanais vous voyez un petit peu où c'est. Le dernier indice, bam, y'a un carousel sur la place. A Orléans y'a qu'une place avec un carousel, c'est la place du Mar 3. On y est, on a les indices. Et là on tourne la tête à gauche, on voit une meuf courir. Moi je la regarde comme ça, ma copine elle la regarde, on marchait. Et au bout d'un moment dans notre tête ça fait... Elle a aussi son téléphone, elle a écouté la radio, elle est là pour le bracelet. On court aussi, on se met à courir partout comme ça. Du coup moi je prends la meuf, je la chope, je lui fais une clé, je lui mets des coupes genoux. Ça s'est pas du tout passé comme ça. En fait, la meuf elle courait, elle allait au bon endroit, bam, elle fouille dans des buissons. Moi je fouille dans d'autres buissons. Et là ma copine elle est plus intelligente que moi. Elle va dans un buisson à l'autre bout de la place, elle met sa main dedans, elle voit un truc rouge. Parce que le bracelet j'ai oublié de préciser mais il était rouge. Elle prend, hop, elle l'a dans la main. Elle réagit pas pourquoi ? Parce qu'elle voulait me faire une surprise. Elle croise la meuf que je venais de prendre comme... Et le regard elle fait, non, tu l'as ? Ma copine elle dit ouais, il y avait un mec de la production d'Energie qui nous filmait tout en même temps. Et sur la vidéo, on voit ma copine qui a pas du tout de réaction. Elle court vers moi avec le bracelet, elle me le montre et là bam, on est content. Il y avait encore la meuf à côté de moi, je la reprends comme ça. Non parce qu'en fait elle était gentille. Elle s'appelle Alban en plus, Alban si tu vois ça, j'espère que cette année ça sera pour toi. Puisque c'est tous les ans qu'ils font sa énergie. Ça va le chat, hein, tranquille, je te dérange pas, tu veux dire un bonjour à Youtube ? Bonjour Internet, mais t'as un pouce bleu. Effectivement, c'était le destin. Enfin, puisque ma copine a loupé son train, elle a trouvé le bracelet et elle m'a choisi moi pour partir. Parce qu'en vrai, de vrai, elle aurait pu choisir quelqu'un d'autre. Mais bon, heureusement qu'elle m'a choisi moi, c'est quand même moi qui cherchais au départ. Les artistes, eto ? Ouais mais de toute façon, t'es quelqu'un, moi je me barre sans toi, je vais à Cannes avec mes copines. Mais t'es malade ? Quelques jours après, on va à la station énergie pour récupérer nos billets. Sauf que nous, juste avant, forcément on s'est un petit peu renseigné. Il y avait une possibilité pour qu'on parte à Cannes en avion. Moi j'adore l'avion, je l'ai pris très peu de fois, mais pour le peu que j'ai pris, c'est toujours un kiff de prendre l'avion. Tu vois, t'as tué des nuages comme ça, tu vois le... Il nous annonce que du coup, on partira en train couchette. En train couchette. Il y a peut-être des gens d'entre vous qui ont déjà pris un train couchette étant plus jeunes. Moi ça m'était jamais arrivé. Un train là, c'est comme ça. Youpi ! Allons à Cannes ! En avant les amis ! J'avais surtout peur d'un truc, c'est de tomber sur des gens bizarres dans le train couchette. Déjà on a fait Orléans, Paris, Paris, Cannes. On va tomber sur des gens soit qui puent, soit qui ronflent, rien de tout ça. On a eu grave de la chance. Le train couchette c'était une bête d'expérience. J'en ai même fait un réel sur mon Instagram et un TikTok aussi sur mon TikTok. Hop, on part en train couchette de Paris, direction Cannes. Du coup, on descend, tac 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 tac. Et là le matin, bam, il est l'heure de se réveiller un petit peu parce qu'on arrive dans pas longtemps à la gare. On ouvre la porte, un lever de soleil avec la mer incroyable. J'avais jamais vu ça comme ça en train couchette. Et là on arrive à la gare et on voit des gens avec des panneaux comme ça énervés, en mode manifestation. Et pas du tout, c'était des gens avec des gros panneaux énergie qui accueillaient tous les gagnants. Puisque on n'était pas que nous d'Orléans, il y avait plein d'autres gagnants. Ils nous disent suivez-nous, on va vous emmener en bas dans la cave. On va vous dire de baisser votre pantalon. Du tout, ils nous disent suivez-nous, on va aller à l'hôtel. Qu'est-ce que je raconte moi encore comme connerie ? On fait la connaissance avec toute l'équipe. Incroyable, trop gentil. J'avais l'impression d'être un gosse avec des animateurs qui étaient là pour prendre soin de toi, te donner à manger, te donner des CD... Ils nous ont donné plein de trucs. Attendez, je vous ramène. Ils nous donnent tout plein de CD énergie. Du coup, si vous en voulez, vous m'envoyez un petit message sur Instagram. Vas-y, je vous les donne. Ma copine n'était jamais venue à Cannes. Je lui dis, vas-y, viens, on va se promener, on va découvrir. Et même moi, redécouvrir. Parce que c'est pas parce que j'y suis allé une fois que je connais la ville par cœur. Bon, là, après, j'ai prolongé le week-end. Donc forcément, on la connaît par cœur. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. On découvre l'affiche tout en haut avec le tapis rouge qui était encore recouvert. Il y avait l'émission de Manu puisqu'il était tôt le matin. Il faisait archi beau, un temps parfait, ciel bleu, tout ça, de quoi profiter. On rentre à l'hôtel et là, il nous donne les fameux billets qui nous feront entrer le soir au Palais des Festivals à Cannes. Pour peut-être monter le tapis rouge. Donc, c'était pas encore sûr à ce moment-là. On se prépare avec ma copine. Je fais des petites stories pendant mon Instagram, etc. Si tu me follow pas sur Instagram, va me suivre. Je te mets les stories juste là si tu veux. Hop, on descend de l'hôtel. On est tout un troupeau à aller direction le bus. Du coup, on attend, on attend, on attend. On a attendu le bus très longtemps parce que c'était aux heures de Pointe à Cannes. Hop, boum, le bus, il arrive. Ambiance colonie de vacances. Let's go ! Et on attend 30 minutes, 1h, 1h30, on attend 2h. Je crois qu'on est resté 2h dans le bus si c'est pas plus. En attendant qu'ils nous emmènent des gardes du corps pour venir nous chercher dans le bus. Parce que forcément, t'es à Cannes, t'es au Palais des Festivals. C'est un endroit fermé où tu peux pas y accéder de base. Y'a plein de stars, y'a des journalistes de partout. Faut pas qu'il y ait des mecs qui arrivent à s'incruster, etc. parmi nous. On était là dans le bus comme ça et d'un coup, on nous dit descendre. Ils avaient mis des petites barrières rouges et blanches comme ça. Y'avait 15 000 gardes du corps autour de nous. Tu pouvais pas faire ce que tu voulais et tu te fais escorter jusqu'au Palais des Festivals. On passe le portique de sécurité et là je pose la question ultime. Excusez-moi, pourquoi on monte les marches là et pas le tapis rouge qu'il y a là-bas là ? Ah c'est à cause de l'organisation, vous devez passer par là parce que déjà y'a trop de retard. Comment ça trop de retard ? Moi j'étais dans le bus depuis 2h, y'a des gardes du corps qui sont venus nous chercher, des vigiles. Oui mais bah non du coup vous devez passer par là. Moi je suis le genre de mec, j'en ai jamais assez. Je suis parti à Cannes, tout frais payé, hôtel, voyage, place pour accéder au NMA. Et en plus je voulais monter le tapis rouge. J'en ai jamais assez, j'en veux toujours plus, je suis jamais satisfait. Mon comportement, ça moi, c'est éternel insatisfait. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Je suis jamais rentré dans un lieu comme ça de ma vie. Y'a une porte, tu passes la porte, tu vois les marches, le public, les photographes. T'avances un petit peu, bam, encore des photographes, le gros logo énergie rouge, les marches qui remontent là-bas. Bam, et toi on te dit d'aller tout droit, ils allaient pas me faire monter les marches du tapis rouge ? Je suis qui moi ? Je viens d'Orléans, j'ai gagné un concours. Je fais des vidéos sur Youtube, je fais des TikTok, vous aurez pu au moins laisser faire. Bref, du coup on va tout droit. Et là on se retrouve dans la fosse, donc première fois pour moi dans le palais des festivals à Cannes. Je croyais que c'était grand. En fait c'est grand, mais plus petit que tu le penses. Et nous on nous dit, comme on arrive forcément en dernier avec l'organisation, allez tout à droite. Je vois les mecs de la régie, je vois des influenceurs. Nico, si c'était cassé la cheville ou je sais plus trop quoi. Du coup je vois Camille Combalcarie. Et moi tout ça, ça me passionne. Je suis un passionné audiovisuel de fou malade. Quand je vois tout ça, je suis impressionné. J'ai envie de parler à tout le monde, parler de leur métier, qu'ils me cultivent sur des trucs. Et là je tombe sur le chauffeur de salle. Donc Bruno. Alors forcément, j'allais pas aller parler au caméraman qui était en train de régler leur caméra. Lui il avait un micro, il parlait un petit peu avec le public. Forcément c'est son travail de chauffer le public. Et je parle pas de chauffer en mode... Ah la la ! Lui son travail c'est de faire applaudir les gens, de faire crier les gens, nanana. Enfin bref, il y a ça dans toutes les émissions, tous les plateaux TV, etc. Du coup je lui parle, ouais. Ça fait combien de temps que tu fais ce travail ? Je m'intéresse grave parce que c'est un monde que je connais pas du tout. Et là d'un coup il y a un mec qui arrive. Qui c'est qui veut monter sur scène avec Soprano et Gradur à 23h30 ? Je suis un petit peu éloigné sur le côté droit puisqu'il était au milieu de la scène celui qui avait les bracelets. Et là je me dis attends, je peux monter sur scène avec Soprano et Gradur. Je suis là tout frais payé. Je suis au palais des festivals. Et on me propose de passer sur scène en direct sur TF1 et NRJ avec Soprano et Gradur. J'ai réagi euh... Ouais moi je veux ! Moi moi ! Moi moi ! Moi ! Et là t'as Bruno, le chauffeur de salle que je te parlais juste avant. Il arrive, il me tend le bracelet comme ça. Et il me dit, je te donne le bracelet mais tu me bouffes les couches. Je lui prends comme ça et je le... Je rigole Bruno, je te kiffe grave, merci encore une fois. Du coup je me retrouve avec le bracelet qui me fera monter sur scène pendant les NRJ Music Awards en direct sur TF1 en palais des festivals à la Cannes. Mais moi, mais laisse tomber, je suis comme un dingue ! On nous dit couper vos téléphones ? Bah forcément parce qu'il faut éviter de prendre des snaps pour éviter qu'à la télé tu vois tout le monde sur leur téléphone comme ça en train de filmer etc. Enfin ok. Coupure pub, ok vous avez 20 minutes si vous voulez aller aux toilettes, si vous voulez aller fumer une clope. Moi j'avais envie d'aller aux toilettes. Du coup je lui dis bah viens, on monte pour sortir pour aller aux toilettes, on demande où c'est les toilettes. Les toilettes c'était à droite, sauf que je tourne ma tête à gauche forcément, t'es dans un lieu, t'as envie de découvrir, tu te dis ok je suis où nanana. Et là je tourne ma tête à gauche et je vois un troupeau de gens avec les fameuses marches de Cannes, du tapis rouge que tout le monde vient d'emprunter. Et là je suis raisonnable, je me dis je vais aux toilettes. Je vais dans les toilettes, je ferme ma clé et je fais pipi. Et là il m'arrive une dinguerie. Je suis enfermé en coupure pub des NRJ Music Awards. Fallait que ça tombe sur pipi. Du coup comment ça se passe ? J'essaye d'ouvrir, je pousse, je tire, je mets des coups d'épaule, rien qui se passe. Ah non je suis enfermé les gars. Et là je commence à taper. Je suis enfermé, venez m'aider, allo il y a quelqu'un et tout. Il y avait plein de monde derrière la porte du coup. Moi j'avais trop le seum, ça se voit sur ma tête. Et du coup j'entends des mecs ouais on a appelé quelqu'un, on a appelé la sécurité. Et là il y a quelqu'un qui arrive et qui arrive à m'ouvrir la porte. Donc c'était quelqu'un, je crois, je sais plus si c'était de la sécurité ou qui travaillait au palais des festivals. Donc je sais pas trop comment ils se sont débrouillés mais je crois que j'étais coincé sans être coincé. Du coup je rejoins ma copine qui m'avait attendu à l'extérieur des toilettes et je lui dis bah j'étais coincé dans les toilettes. Elle me dit ah c'est pour ça que j'ai vu quelqu'un passer, il y a des gens qui sont venus, ils ont dit il y a quelqu'un qui est coincé. C'était moi. On doit retourner directement dans le public pour voir la suite du show. Deuxième coupure pub, dans ma tête je fais ok. J'ai été coincé dans les toilettes, on n'a pas pu aller sur les marches. Qu'est-ce qu'on va faire cette fois-ci ? On est sortis, on les a pas montés avec les stars. On peut au moins les monter et faire des photos. Du coup je vois les marches, je vois des gens en train de fumer et tout le monde. En fait c'était limite le coin fumeur du palais des festivals en haut des marches. Donc pour moi qui était un truc de ouf, il y a des gens c'était banal, j'étais là oui alors très bien. La compta de Biclo et Oli, du coup on y va. Personne nous dit rien, on va faire nos meilleures photos. Après il y avait un petit peu des gens comme nous, du coup je leur demande, je fais ouais est-ce qu'il y a moyen que vous nous prenez en photo avec ma copine et tout ? On vous prend vous après et tout, tac tac tac. Du coup ils nous prennent en photo, je les prends en photo. Ça restait quand même iconique tu vois avec le gros truc Energy Musical Arts. Enfin pour moi c'était un truc de gosse. La pause elle est finie et là vient le moment. On nous dit ok tous ceux qu'on les brasse les jaunes etc. Pour Soprano et Gradure ça va être juste après nanana nanana. Et moi, une adrénaline comme j'ai jamais ressenti. Ton corps il est content en même temps, t'as chaud, t'es en mode ouais qu'est-ce qu'il va se passer, ça va être trop bien, tu sais que tu vas kiffer. Du coup j'étais avec plein de gens, toute l'équipe de Soprano qui arrive derrière nous. Je vois Boris Baker et d'autres influenceurs qui arrivent avec tout le monde. Je connaissais pas trop les autres du coup je fais ouais Boris ça va ou quoi, tac on se check nanana. Ok vas-y toi aussi tu vas sur scène, ouais moi aussi j'y vais. T'as un buggy qui arrive, ta Soprano il gradure dedans. Et là Soprano il prend le micro, il dit. Et j'aimerais voir le public monter sur scène et faire la fête avec nous. Tu me vois arriver comme ça, ouais ! Et j'ai, je vous le jure, sincèrement vécu l'un des meilleurs moments de ma vie. T'es là, tu regardes devant toi, t'as des milliers de personnes par terre, des milliers de personnes en haut, des caméras sur toi. Tu sais que t'es en direct sur TF1. J'avais prévenu mes proches, mes amis que j'allais être sur scène avec Soprano et gradure. Forcément je suis pas l'acteur principal puisque bah je suis pas chanteur, je suis pas Soprano et gradure. Mais t'es là sur scène et tu prends le bonheur des gens. Et c'est là que je comprends tellement les DJ, les chanteurs, les gens qui font de la scène etc. Quand ça marche, le bonheur des gens qui te regardent, qui rigolent, qui chantent ou qui sautent devant toi, il vient à l'intérieur de toi. Et tu te sens mais tellement bien. J'ai ma copine en bas, j'étais en mode ouais qu'est-ce que je fais là et tout. Je sautais, je dansais etc. Merci aussi surtout Bruno puisque bah c'était un réel kiff de vivre ça. A peine fini, t'as les mecs de la rigide disent de revenir comme ça. Du coup je reviens. Et là je suis dans les coulisses du palais des festivals et je croise qui ? Je croise Big Flo et Oli, je croise Kenji, je croise Angel. Y'avait toutes les stars. Moi en tant que grand fan de Big Flo et Oli, je sors de scène avec Soprano et gradure. Je croise Big Flo et Oli, je les check comme ça. Je fais ah ouais je suis obligé de vous check les gars bien joués pour les trophées parce qu'ils avaient déjà des awards. Tu vois les trucs en or ouais. Moi je kiffe ces mecs de base tu vois. Ça fait des années que je les suis. J'avance un peu, je croise Kenji. Assis sur une chaise, tu vois ça va Kenji ? Comme si c'était mes potes. Je sais pas ce qui m'a pris à ce moment là mais j'ai eu un excès de confiance. Check tout le monde nanana. Je remercie toute l'équipe de Soprano parce que bah aussi c'est grâce à eux que ça s'est fait. Puisqu'ils ont eu des bonnes idées de faire monter le public. Je rejoins ma copine et je me sentais tellement bien, tellement apaisé. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé sur scène. On dit souvent que quand t'as un malheur, il y en a d'autres qui vont arriver derrière. Mais quand il y a un truc bien qui t'arrive, crois-moi ça peut vite s'enchaîner aussi. Du coup après la cérémonie, elle continue. A la fin on peut parler un petit peu avec Ami Combal, faire des photos. Y'a Matt Pokora qui arrive avec son awards, hop il tend machin, j'ai touché un awards. Vous avez été plein à m'envoyer des vidéos de moi sur scène, de moi et ma copine dans la fosse. Du coup je peux plus retourner au NRG Music Awards pendant 5 ans. Puisque j'ai gagné un concours et qu'il faut attendre 5 ans pour pouvoir peut-être y retourner. Donc si une marque voit cette vidéo là et veut me réinviter, moi y'a pas de soucis. Je vous fais toutes les stories que vous voulez, je vous fais toutes les interviews que vous voulez. Je sais qu'avec les influenceurs ça marche comme ça. On m'a dit clairement que si je voulais retourner là-bas, ça marchait qu'avec les marques qui m'invitaient si jamais. Donc comment passer de ma copine rate son train à sur la scène des NRG Music Awards. Dans la vie des fois tout va vite. Donc merci encore à ma copine du coup qui a mis la main dans un buisson et qui nous a ramené là-bas. Si t'as aimé cette vidéo anecdote je t'invite à me rejoindre sur Instagram et à t'abonner à ma chaîne YouTube. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Profitez de votre vie à fond.